Bien le bonjour, comme d'hab, commençons par les planètes. Le soir, nous avons toujours Mars, qui est bien visible au-dessus de l'horizon sud-ouest, mais nous avons aussi Mercure, qui s'éloigne progressivement du Soleil. Elle est pour l'instant encore trop proche du Soleil, mais elle atteindra son élongation maximale le 26 février. Donc, globalement, elle percera dans les lueurs du crépuscule en seconde partie de moi. Au petit matin, ce sont Jupiter, Vénus et Saturne qui feront leur apparition peu avant l'aube. Vénus vient de passer l'élongation max et va donc se rapprocher progressivement du Soleil au cours du mois. Pour les constellations, bien haut au-dessus de l'horizon sud-ouest en soirée, nous allons trouver un hexagone, le cocher, identifiable grâce à son étoile principale bien brillante, Capella. Dans l'hexagone, nous allons trouver l'amas ouvert M38, l'amas de l'étoile de mer, ainsi que légèrement au sud de celui-ci, M36, l'amas du moulinet. Tous deux sont assez peu brillants, mais ils devraient pouvoir facilement se trouver avec une bonne paire de jumelles et ne poseront aucun problème à une lunette ou un télescope. La constellation du cocher a la particularité d'être plantée sur une des cornes du taureau. En effet, l'étoile El-Nath est commune aux deux constellations. En redescendant le long de la corne, nous allons tomber sur la tête du taureau, l'amas des Iyades. Cet amas, parfaitement visible à l'œil nu, n'est pas particulièrement impressionnant par sa densité apparente assez faible, mais il est surtout l'amas le plus proche de nous, à seulement 153 années-lumière. Il est aussi relativement jeune, puisque son âge est estimé aux alentours de 625 millions d'années. Bref, facile à observer et à identifier avec l'œil du taureau bien brillant, Aldébaran, il vaut bien la peine d'être observé. En remontant la seconde corne du taureau, nous allons trouver l'objet M1, la nébuleuse du crabe. Premier objet du catalogue de Messier, cette nébuleuse est surtout connue pour être le rémanent de la fameuse supernova 2054, très bien documentée par les astronomes chinois. Bien que couvrant 10 années-lumière, cette nébuleuse située à quelque 6300 années-lumière de nous ne sera globalement réservée qu'aux lunettes et aux télescopes. Pour la Lune, je vous propose de trouver une petite mer, pas loin du centre du disque lunaire ce mois-ci, la mer des vapeurs. Sur la rive nord de cette mer, nous allons trouver, assez isolé, le cratère de Manilius. Il sortira de la nuit lunaire au jour 5, pour y retourner au jour 23, soit les 9 et 27 février respectivement. Pour finir, niveau événement, ce mois-ci, nous avons une comète toute fraîchement découverte, C2018Y1 Iwamoto, qui devrait atteindre son maximum de luminosité mi-février. Actuellement de magnitude 9, elle devrait atteindre environ magnitude 7-7 ou 7-8, donc non visible à l'œil nu, mais sera accessible à tout instrument. Se baladant au cours du mois de la Vierge au Lion, n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous arrivez à la trouver. Comme d'habitude, si cet épisode vous a donné quelques petites idées de trucs à observer, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce, un commentaire, ou partagez-le aux autres qui auraient besoin d'idées. Je remercie évidemment bien chaleureusement les tipeurs, et tous les nouveaux Fire Tipeurs sur uTip. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à les rejoindre, et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis au mois prochain. Sous-titrage ST' 501